Bon les amis, il faisait beau aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où j'en suis au niveau du cardio et donc j'ai refait une course en cardio, alors vous le voyez je suis épuisé, je coule l'eau. Si vous aussi vous avez énormément de difficultés à faire du cardio, peu importe le nombre de kilomètres, peu importe le nombre de battements de cœur que vous avez, si vous l'avez fait, c'est déjà une victoire. Et même si vous n'arrivez pas à la fin de votre parcours, en soi ça reste une victoire puisque vous avez appris sur vous-même. Donc je vais vous inviter à regarder le tracé que j'ai fait et on va le commenter ensemble et je vais vous dire ce qu'il faut savoir pour réussir à progresser. Alors voici donc mon application pour courir, donc elle est tout à fait gratuite, elle est proposée par Decathlon. Vous pouvez la retrouver sur les 4 logiciels que j'utilise pour cet entraînement de 12 mois. Donc ce que j'ai fait c'est que je vais regarder mon historique et on va le commenter ensemble. Alors avant de parler historique et vitesse et tout ce qu'on veut, je tiens quand même à vous préciser que je suis asthmatique, allergique et que j'ai la capacité pulmonaire d'environ la moitié de poumon. Donc pour ceux qui trouvent une excuse encore pour ne pas courir, pour ne pas faire de sport, et bien c'est un mauvais choix, vous avez choisi le mauvais partenaire. Alors maintenant on va avancer. Donc voici un petit parcours que je fais qui est très bien parce qu'il ne dépasse pas les 30 minutes. Alors certains vous diront, ah mais ça ne fait rien avant 30 minutes, on ne tape pas dans les graisses. Que nenni, tout kilomètre fait et fait. Ce qu'il faut faire c'est essayer de trouver un terrain avec un petit peu de dénivelé, de façon à travailler à la fois son cardio et sa masse musculaire. Alors ici vous le voyez, je ne vais pas très vite, je vais à 9,1 km heure. Alors cependant j'ai progressé quand même, d'habitude je mets 23 ou 24 minutes pour le faire, là j'ai mis 22, 17, donc c'est pas trop mal. Donc très important le dénivelé. Regardez la courbe en grise ici, elle est sinueuse. Et regardez ma vitesse de croisière, elle est quasiment linéaire. Et c'est ce qu'il faut travailler. Ça ne sert à rien de piquer une pointe si vous n'arrivez pas à tenir une croisière. C'est ce que font les marathoniens. Ils arrivent à tenir des croisières, peu importe le dénivelé. Donc je vous invite à réduire votre cadence pour essayer de garder cette linéarité. C'est ce qui va vous permettre de progresser. Et petit à petit, essayez d'augmenter la vitesse tout en tenant cette linéarité. Alors je ne suis pas un professionnel, vous le savez. S'il y a des pros qui regardent cette vidéo, je vous invite à me donner des conseils pour tout ce qui est course. J'ai beaucoup à prendre et je suis preneur d'informations. Ce qui est sûr déjà, c'est que le premier kilomètre, vous allez cracher un gros crachat bien gras, bien épais, que je ne vous invite pas à avaler. Oui, vous allez me dire, ça y est, il est dégueulasse. Non, non, mais c'est vrai. Il ne faut pas... Ce premier kilomètre, il est difficile parce que vous crachez vos tripes. Mais après, lorsque vous avez fini, vous retrouvez une vitalité hors du commun. N'oubliez pas, en fin de séance, de boire, de vous étirer et surtout, attendez la fin de votre sudation. Et prenez une douche écossaise, c'est-à-dire douche chaude pour élargir vos pores, nettoyer vos pores de toutes ces toxines. Douche froide pour raffermir vos pores et les refermer. Donc vous alternez chaud-froid deux, trois fois. Et puis après, vous ressortez avec une vigueur hors du commun. Et vous êtes reparti pour une séance de muscu. Non, je rigole, c'est quand même pas mal déjà d'avoir fait 25 minutes. Donc je vous invite à commenter, bien sûr, cette vidéo, à partager vos émotions. Et surtout, si vous avez vraiment des conseils, si vous avez, vous aussi, de la difficulté, travaillons ensemble, écrivez-moi et on essaiera de trouver des solutions. Allez, bonne journée à tous et bon vent. Voilà, j'ai fini la fin de ma course. Je transpire, je pue, c'est génial, j'ai fait du sport. Sous-titrage ST' 501